Alors en 2023, plus de 60 rêves réalisés, plus de 250 personnes ont été impliquées dans la réalisation de ces rêves. Et ils en ont redemandé. Voilà pourquoi nous ouvrons la saison 2. Bonjour à tous, alors toute l'équipe Ose la Rencontre est trop contente de vous accueillir. La saison 2 démarre. Le but de Ose la Rencontre, c'est réaliser le rêve, l'activité, la passion d'une personne avec un handicap. Ça peut être marcher sur le chemin de Saint-Jacques, faire de l'escalade, apprendre à faire de la photographie, aller se balader à être tard. Moi ça m'a permis de rencontrer Issa. C'est un jeune qui voulait passer du temps avec des agriculteurs, passer du temps auprès des animaux. On a organisé une sortie au salon de l'agriculture et ça a été un moment vraiment super pour lui. Il a pu rencontrer plein d'agriculteurs, plein d'éleveurs. Ose la Rencontre, c'est pour qui ? C'est pour toute personne concernée par le handicap et toute personne valide. Et puis moi, ça m'a permis aussi de me pousser un petit peu, de sortir de mes zones de confort, d'accompagner quelqu'un qui n'était pas en situation de handicap, qui est parfois un petit peu plus lent, qui a besoin d'une attention particulière. Ça me permet, moi, de faire un peu plus attention, de ralentir un petit peu, de passer du temps et d'avoir une vraie connexion avec une personne. Alors c'est facile, c'est ludique. Toute l'équipe Ose la Rencontre est derrière vous pour vous aider à réaliser cette rencontre avec une personne en situation de handicap. Le rêve, l'activité, la passion, ça sera un moment à vivre à deux ou à plusieurs. Nous croyons que la rencontre, ça change tout, ça change la vie. Alors si ça vous tente, inscrivez-vous sur oselarencontre.fr ou appelez-nous. Ose la Rencontre, saison 2, c'est le départ. Sous-titrage Société Radio-Canada